Voilà, partagez au maximum le live. Vous savez, ce monde d'aujourd'hui, il faut avoir peur des gens avec qui vous échangez, vous parlez de vos secrets. C'est des gens à qui vous avez fait du bien. Ce sont les mêmes personnes qui cherchent à vous nuire, à vous salir, à vous rabaisser. Vous entendez audio, audio. Il y a une année de cela. Mais avant de vous parler de l'audio, je vais vous parler de la personne qui est derrière l'audio. L'université Dieng. Je me demande comment des gens qui sont là à construire des écoles ne sont pas des modèles pour la société. Il n'y a pas ce que le président Alpha Condé n'a pas fait autant. C'est-à-dire, à l'époque, vous voyez cette image. Si je ne vous montre pas, d'autres n'ont jamais vu ces images. C'est écrit, lycée Alpha Condé de Simbayaga. Cet lycée n'existe pas. Il n'y a pas de lycée Alpha Condé à Simbayaga. C'est pour la famille Dieng. Avec tout ce que le président Alpha Condé a fait pour cette famille, ils ont voulu honorer le président Alpha Condé en donnant le nom du lycée, le nom du lycée au président Alpha Condé. Mais le Fama n'a jamais voulu, il n'a pas voulu, que cette école porte son nom. Parce que l'école, c'est pour la République, que ce soit une école privée ou publique. Donc le Fama, l'aide, c'était son droit. Parce que l'école, c'est pour former, préparer les élites de demain. Donc le Fama a refusé l'honneur, malgré qu'ils avaient tout préparé. Le Fama s'est déplacé. Pourtant, il y a eu beaucoup d'écoles. inauguré au temps du président Alpha Condé, les 11 ans, beaucoup d'écoles privées. Mais il a fait honneur à cette famille Dieng. Surtout, vous voyez, le jeune ici, il a fait ça pour lui. Et il y a eu le coup d'État. Il y a eu le coup d'État. Le Fama, à un moment, il a duré dans les mains des bandits du CNRD, avant de l'amener du côté des Émirats pour aller le soigner. Le Fama est rentré en Guinée. Il n'allait pas bien. Ils l'ont encore envoyé en Turquie. À partir de là, le Fama, et même les gens ont vu, il a commencé à échanger avec ses militants, ses proches. Et vous voyez même des gens poster des captures d'eux et le président Alpha Condé. Dieng qui est là, quelqu'un qui vous a aidé, construit des écoles. L'État, c'est son rôle. C'est tous ceux qui viennent construire des écoles. C'est un des gens, ce n'est pas des politiciens. Ce ne sont pas des politiciens. Mais souvent, il y a des hommes de confiance. Il y a une année, l'audio dans les soi-disant communiquants du CNRD. Ce Dieng, qui était en contact avec le président Alpha Condé. Peut-être que le président Alpha Condé s'est dit, voilà, ce monsieur, ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Ce n'est pas un politicien. Ce n'est pas un militaire. Lorsque ce dernier rentre en contact avec lui, ils échangent. Et vous savez, les hommes, ils vont poser, ils vont se dire, est-ce que, voilà, les gens ont peur du président Alpha Condé. Il va venir, il ne va pas venir. Les gens se posent ces questions. Donc, le Dieng, qui rentre en contact, qui commence, voilà, à échanger, à causer librement avec le Fama, va enregistrer. L'enregistrement, c'est depuis, il y a une année de cela, l'enregistrement. Donc, ils sont en train de parler. Une année de cela. Une année. Et toi, Dieng, tu sais, ce que ces bandis-là, des gens que le président Alpha Condé a habillé, a nourri, a nommé, tous ces gens-là ont reçu des décrets. Commandant des forces spéciales, par le président Alpha Condé. Commandant de la gendarmerie de la ville de Konakiri, Balasamura, par le décret du président Alpha Condé. Ambassadeur du côté de Cuba, Idi Amin. D'abord, il était au ministère de la Défense. Tout ça par le décret du président Alpha Condé. Directeur de l'école militaire, Amara Kamara, ils ont tous reçu des décrets du président Alpha Condé. Lorsque ces bandis-là viennent enlever le président Alpha Condé, qu'est-ce que vous attendez du président Alpha Condé ? Se coucher, observer, ce qu'il a construit, ce qu'il a cherché pendant 30 ans, 40 ans, que des voyous, des bandits, des gangsters viennent l'enlever. Vous voulez que le président Alpha Condé devienne musée ou il devienne imam ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ce dernier, maintenant, voilà un homme de confiance du Fama qui cause, il enregistre le président Alpha Condé qui est proche de Baouri aujourd'hui. Si vous vous rappelez bien, il y a une sortie de Baouri où il a attaqué le président Alpha Condé qui a l'intention de revenir. Oui, Dieng avait déjà l'enregistrement qu'il a fait il y a plus d'une année. Comme Baouri maintenant est devenu premier ministre, il est proche de Baouri. Il a donné ça à Baouri. Mais je vous dis, l'enregistrement là, ça fait chaud à qui ? Ça fait froid à qui ? Si le président Alpha Condé a les moyens de dégager le CNRD, qui ne va pas applaudir ? S'il y a d'autres Guinéens aujourd'hui qui ont la chance d'enlever les bandits là, Dieng, l'école guinéenne se porte comment aujourd'hui ? Au temps du présent Alpha Condé, les subventions pour les écoles, les écoles privées. Il faut avoir honte. Vous avez appelé combien de personnes ? Vous avez appelé combien de personnes pour pouvoir me joindre ? Combien de personnes ? Parce que vous êtes malhonnête. Sinon, vous n'alliez pas paniquer depuis hier. L'audio, vous avez fait sortir. Ça ne change rien. Déjà, vous voyez le CNRD en train de dire du côté de Libéry à le présent, hé, la fille de la première dame, paix à son âme, Adjadjene, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pire ? Ça ne fait ni froid, ni chaud au président Alpha Condé. Lui, son objectif, c'est ce qu'il vise. ce n'est pas vous. Mais il faut que les gens sachent qui a enregistré. Qui a enregistré ? Oui, c'est ce gros bébé que vous voyez là. Regardez-le. quand quelqu'un te fait du bien dans la vie, le minimum, même si tu n'es pas avec ce dernier, ne marche pas sur son pied. Ne cherche pas à le faire trébucher. Dieng, c'est une honte de dire que vous avez des universités. Et c'est toi qui enregistre le président Alpha Condé. Après tout ce qu'il a fait pour vous, vous avez voulu lui donner le nom de l'école. Pourquoi vous n'avez pas donné à quelqu'un d'autre ? Parce qu'il vous a fait du bien. Mais le président Alpha Condé, ce n'était pas ce que lui cherchait. Sinon, si c'était quelqu'un d'autre, comme les Djiba aujourd'hui, promotion Djiba Kamara, promotion Amara Kamara, des écoles Mamadi, d'Umbouya, le président Alpha Condé n'a jamais voulu de ça. Il n'a jamais voulu de ça. Il n'a jamais voulu de ça. C'est vous qui avez tout préparé avant que le président Alpha Condé n'arrive. Que le lycée, voilà, lycée président Alpha Condé de Simayaga, il n'a jamais voulu. Il faut avoir honte souvent. Dieng, il faut avoir honte. Tu gagnes quoi dedans ? Parce que tu es avec Baouri. Baouri est opposé. Ton Baouri, qu'est-ce que Baouri n'a pas fait dans le passé ? Le président Alpha Condé a gracié Baouri. Il est rentré. Ils se sont occupés de Baouri. Parce que lui, il a bon cœur. Si le président Alpha Condé était mauvais, Baouri n'allait pas rentrer en Guinée à l'époque avec tout ce qu'ils ont dit. Ousmane Gawal qui est là, qu'est-ce qu'Ousmane Gawal n'a pas dit du président Alpha Condé ? Ousmane Gawal est rentré. Vous ne pouvez rien contre le président Alpha Condé. Quoi que le président Alpha Condé fasse, il est dans sa logique. Parce que c'est des gens qui l'ont nourri, habillés, nommés par des décrets. C'est voyous qui sont là aujourd'hui. Et toi, le malhonnête, le président Alpha Condé a eu confiance en toi, vous échangez à ton âge qu'au fondateur d'une école. C'est toi qui enregistre. Tu as eu quoi maintenant ? Il faut que les gens sachent qui a enregistré. C'est comme moi, Damaro, qui parle aujourd'hui. Tout le monde sait que moi, ma rage contre le CNR de mon souhait aujourd'hui, c'est que le CNR de Tom, quand tu enlèves quelqu'un, qu'est-ce que tu veux ? Vous voulez que le président Alpha Condé fasse ? Il devient mieux-être ou il devient imam dans une mosquée ? Ou il doit se battre pour revenir ? Est-ce qu'on a besoin de vous expliquer ça ? Le CNR d'aujourd'hui a tué combien de personnes ? Sadiba. Monsieur Celestin Bilivougue, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les fonds qu'ils ont mangués. Parce que ceux qu'ils ont volés au président Alpha Condé, ils sont en train de faire assez de mal pour protéger. Et toi, Dieng, tu as gagné quoi, Dida ? C'était de voir quoi ? La confiance de Baoury. L'école, c'est grâce à qui tu l'as eu ? Baoury, le CNR, ils sont venus. Ils ont construit quelle école pour toi ? Dieng, il faut avoir honte dans la vie. Il faut avoir honte dans la vie. Le but d'enregistrer le président Alpha Condé, ça te donnait quoi ? Tu as eu quoi maintenant ? C'était quoi l'objectif ? Salut ce monde d'aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de parler avec Mamadi. J'ai eu la chance de parler avec Mamadi. Dieu seul est mon témoin si je l'ai enregistré. Je pouvais enregistrer Mamadi, mettre devant les gens ici. Mais beaucoup de Guinéens, si je le faisais, beaucoup de Guinéens n'allaient plus me faire confiance. Ce qui m'a poussé à appeler Mamadi, je l'ai dit devant tout le monde ici, d'appeler tout le monde autour de la table, de demander pardon au président Alpha Condé, d'appeler tout. C'est-à-dire, il faut mettre la Guinée au-dessus de tout. Moi, c'est ce que j'ai fait. Sinon, je pouvais enregistrer Mamadi mes ventres, qu'est-ce que je gagnais dedans ? Pourtant, matin, midi, soir, je suis sur Dumbuya. Et je l'ai dit, le fait de m'avoir donner du temps de parler avec lui. Pour ce respect, j'ai dit, même si les artistes insultologues m'insultent, je ne vais plus insulter Mamadi. Sinon, je pouvais enregistrer Mamadi. Dieng, 14 minutes. Pourtant, c'est lui qui est l'actuel. C'est lui qui gère le pays aujourd'hui. Je pouvais l'enregistrer, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Toi, à ton âge, cofondateur. Et quand je vois des gens, des gens sont là, oh, Damaro, hé, maintenant, c'est la voix de qui s'attendait ? Le président Alpha Condé parlait avec lui, ici, le Dieu dont vous parlez. Vous avez compris ? Vous qui parlez, la cause, je n'ai pas de sujet. Tu as enregistré ça, mais quel est le parti aujourd'hui qui veut de CNRD ? Que ce soit le RPG Arc-en-Ciel, que ce soit l'UFDG, que ce soit l'UFR, que ce soit le parti de Kouyaté, même ceux qui étaient avec lui, que ce soit les Fayas Minimono, qui est avec Mamadi aujourd'hui ? L'autre Dieu, il n'y a rien de grave. Tout le monde est opposé au CNRD. Dieng, tu n'as rien dit. Mais il fallait qu'on te montre qui toi tu es. moi, je parle avec des gens du CNRD, mais je ne vais jamais les enregistrer pour venir ici pour dire je parle avec tel, tel, tel. Non, moi, je les conseille pour ceux qui sont bons pour le pays. Toi, à ton âge, que vous êtes fondateur d'une école, vous êtes à l'image d'une école et c'est vous qui faites ça. Quelqu'un qui a confiance en vous, vous parlez. Il n'a pas dit on va prendre les armes, on va faire ça. Non, le président, il faut connaître. C'est sa vie, c'est la politique. Même s'il lui reste un coup de souffle, il va faire la politique. Il ne connaît rien d'autre que la politique. Ça, c'est son domaine. Et ce qu'il dit, c'est politique. Tu n'as rien fait. Dieng. Vous qui appelez là. Oh, dans Marocat, j'ai mis sa photo là. L'audio là, c'est qui ? Qui a enregistré ? Ce n'est pas ce bête là que de Dieng ? Ce n'est pas Dieng qui l'a fait ? Ce dernier. Voilà. C'est lui. Un président pendant 11 ans qui était là, qui a tout fait pour vous. Vous avez eu combien d'écoles au temps du président Fakondé ? Vous avez eu combien d'écoles ? Dans la vie, souvent, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Mais les Guinéens, c'est comme les opérateurs économiques. Il y a beaucoup qui ont eu de l'argent au temps du président Fakondé. Moi, je ne suis pas contre un opérateur économique qui travaille avec l'État. Mais celui qui vous a fait du bien, ne cherchez jamais à faire du mal à cette personne. Les opérateurs économiques, quel que soit le pouvoir, oui, ils doivent travailler avec ce pouvoir. Nous sommes tous d'accord. Mais lorsque vous devenez des hypocrites, vous devenez des démagogues, c'est comme Mamadi Doumbouya que vous êtes en train d'ouvrir vos dents devant lui aujourd'hui comme si vous l'aimez. Mais vous saviez aujourd'hui, vous saviez au fond de vous que vous ne l'aimez pas. Tout ce que vous voulez, c'est d'avoir des avantages. Pourquoi nous sommes si hypocrites ? Si ce pays n'avance pas, le Guinéen, celui que tu construis, à qui tu donnes, c'est comme les Mamadi Doumbouya. C'est comme tous ces gens-là, comme je l'ai dit, les forces spéciales n'existaient pas. Cette unité, si Mamadi a eu le courage, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a un président qui a accepté de créer les forces spéciales, de le nommer à la tête de l'unité, de la donner suffisamment d'armes. Idi Amin était quoi ? Autant de CNDD, ils l'ont foutu en prison. Ce crâne rase, qu'est-ce qu'il a ? Bala Samoura, un tapissier, quelqu'un qui était sur la moto, qu'on a lavé, nettoyé, jusqu'à ce qu'il est devenu commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. Voici ces gens qui sont là aujourd'hui. Amara, qui a aussi fait la prison au temps du CNDD, qu'on a nommé directeur de l'école militaire, malgré son jeune âge. Voici des gens. Ça dit, le Guinéen, c'est ça quoi. Toute personne que tu aides, c'est cette même personne qui se retourne contre ta personne. À un moment donné, il faut avoir honte. Pourtant, le Saint-Coran, le Saint-Coran, la Bible, nous enseigne ça. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, d'être reconnaissant envers lui et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Même le chien est reconnaissant envers son bienfaiteur. À plus faite raison, vous les hommes, vous avez pris ce monde-là, ce dunya, l'argent, l'intérêt. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Moi, quand quelqu'un me fait du bien, je préfère me taire. Si je ne défends pas la personne et que les gens l'attaquent, je préfère me taire que de m'associer avec ceux qui combattent la personne, la personne qui m'a fait du bien. Je ne le ferai jamais dans ma vie. Ça, on appelle ça de l'ingratitude. Et là, c'est des ingrats pro max qui se trouvent chez nous. des ingrats pro max. Businessmen, politiciens, tout genre de personnes en Guinée aujourd'hui. On a vu des femmes, des mamans ici, autant de présents de facondés, des mouvements de soutien. Il n'y a pas ce qu'elles n'ont pas eu. Mais il faut les voir aujourd'hui. Comment la Guinée peut avancer avec des hypocrites ? Comment nous pouvons avoir une nation juste avec des hypocrites ? Comment la Guinée peut être des modèles si ceux qui nous dirigent c'est des malhonnêtes n'ont pas la foi en Dieu ? N'ont pas la foi en Dieu ? Je vous ai dit, prenez l'exemple des États-Unis. Ce pays, c'est un pays avant, dans les années 30, 40, 60, 70, ils étaient très religieux. Vous n'allez pas faire quatre blocs ici aux États-Unis sans voir une église. Et même la monnaie, en Dieu nous croyons. c'est ce qui est écrit sur la monnaie américaine. En Dieu nous croyons. Le dollar, quand vous prenez, ils étaient très religieux. Très religieux, les Américains. C'est cette baraka qui était sur ce pays-là. C'est ce qui a fait, c'est devenu, les États-Unis, c'est-à-dire ce pays est devenu la première puissance au monde. Mais regardez actuellement tout ce qui se passe. Les États-Unis sont en train de perdre cette baraka petit à petit. Et comment nous qui n'avons rien fait d'abord si nous n'avions que des malhonnêtes à la tête du pays se mettent en boubou blanc. Quand vous les voyez en boubou, vous dites que oh, ça dit, le boubou n'est pas signe d'honnêteté. Quand vous les voyez en boubou, vous pensez que non, c'est des hommes honnêtes. Pourquoi tu enregistrais le présent, le but c'était quoi? Le but c'était quoi? Moi j'ai parlé avec Mamadi Doumbouia. La personne que vous cherchez tous aujourd'hui, moi Damaro, malgré mon opposition à Mamadi Doumbouia, pour le bien de la Guinée, j'ai appelé Mamadi, mais je ne l'ai pas enregistré. Mais j'ai dit à tout le monde ici, sinon je pouvais l'enregistrer, venez ici vous faire écouter. Qu'est-ce que j'ai à voir? Mais le Guinée aujourd'hui, l'enregistrement, l'enregistrement de Guinée, on a détruit combien de personnes dans ce pays? Combien de personnes? Tous ces signes-là sont dans le Saint-Courant. Et comment nous, nous pouvons nous développer avec des mentalités pareilles? Combien? Enregistré, un, deux, trois. On a vu ici M. Sidi Ndiaye, procureur de la République, enregistré par un autre. Lui aussi, Charles, a été enregistré autrement. Ça dit, Charles a enregistré Sidi Ndiaye, Sidi Ndiaye a perdu sa place, Charles a pris la place de Sidi Ndiaye, mais comment Charles a été enregistré? Hé, Dounia, si tu ne payes pas dans ce monde-là, tu vas payer à l'au-delà. C'est pourquoi il faut faire toujours du bien. Charles était, travaillait avec Sidi Ndiaye parce que Sidi Ndiaye était le procureur général. Il le invitait dans son bureau. Il lui parlait en privé. Charles Wright a enregistré ça. Par confiance, il lui a appelé. Charles Wright a enregistré M. Sidi Ndiaye. Hé, karma. On a vu karma sur Charles Wright. Comment Charles Wright a été enregistré? C'est-à-dire, lui, ce sont tout. Ce n'est pas la parole de lui. Ce sont tout qu'on a enregistré. Tout ça, c'est karma de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand des gens vous font du bien, ne les combattez pas. Même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, laissez-les tranquilles. Mais ne soyez pas malhonnête. Ne soyez pas malhonnête. Dieng, il faut nous répondre quel est le but? Tu as du CNRD? Tu es ministre? Tu es membre du gouvernement? Tu es militaire? Je veux savoir quel est le but? Parce que tu es avec Baouri aujourd'hui? Et c'est là, Baouri est sorti se flanquer pour dire Alpha Condé a l'intention de... Oui! Vous pensez qu'Alpha Condé, vous pensez qu'il est fini? Vous pensez? Si vous pensez qu'il est fini, pourquoi vous avez peur de lui? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous parlez de complot? Mais vous oubliez comment le CNRD est venu enlever le président Alpha Condé? Ils ont pris les armes. Ils ont été mandatés par quelqu'un. Où nous sommes aujourd'hui le pays? Toute personne qui peut enlever le CNRD, nous allons applaudir. Il n'y a pas... On ne respecte plus la règle. Le CNRD a respecté la règle. Ils ont pensé que oui, il y a eu un référendum, même si certains ont contesté le régime d'Alpha Condé. Mais est-ce que il n'y a pas eu des élections? Si des bandits prennent les armes et toi, tu viens vendre ta dignité parce que tu veux t'approcher de Baouri, qu'est-ce que tu gagnes? Tu n'es ni militaire. Tu n'es ni du service de renseignement. Tu n'es ni membre du gouvernement. Hypocrite! Hypocrite! Ah, Dieu merci! Dieu merci, c'est-à-dire au fort du présent Alpha Condé, au moins qu'il avait son plein pouvoir. Tu lui as donné le nom de votre école. Vous avez donné le nom de l'école. Attendez. Le nom de l'école au présent Alpha Condé et le président Alpha Condé a refusé. Il a refusé. Dieu merci! Ce qui veut dire que si de la manière qu'on l'avait invincé, c'est encore vous le malhonnête Dieng, vous alliez changer le nom. Vous avez vu? Le président Alpha Condé, malgré qu'il avait tout, c'est-à-dire si c'est le nom qu'il cherchait. Vous voyez les fanfarons comme les Djiba, les Amara, des toccards comme ça. On voit des sortants d'universités copromotions Djiba Diakite. Des rappeurs comme ça, des vauriens, des toccards comme ça. Comment des étudiants peuvent salir leur diplôme en disant promotion Djiba Diakite ou promotion Amara Kamara, des vauriens comme ça. Pourtant, nous avons des bonnes personnes, des docteurs, des gens qui ont beaucoup fait pour ce pays. On peut prendre ces noms-là. Même dire promotion secouturée, c'est encore plus mieux. Mais le président Facondé a refusé. Donc s'il avait accepté hier, vous allez encore venir rebaptiser la même école pour l'insulter. Mais lui, il vous a dit, il est allé pour l'inauguration. Il vous a aidé dans tout. Non mais franchement, je suis dépassé de vous. Je suis dépassé. Vous devrez vraiment avoir honte de vous. Vous devez vous regarder dans le miroir. Lorsque vous parlez avec le président Facondé, vous étiez deux. Vous étiez deux. Vous étiez deux. Et même dans la conversation, il y a une année de cela, il n'y a rien de violent dans ce qu'il dit. Aujourd'hui, tout le monde est en colère qui a commencé par les militaires, a commencé par nos mamans aujourd'hui, la vie chère. Ce qui s'est dit en privé, ce qui s'est dit en privé aujourd'hui, vous prenez 95% des Guiniens aujourd'hui. Qui parle bien du CNRD ? Moi qui vous parle ici à longueur de journée, je le dis, c'est des banniers si moi j'ai les moyens aujourd'hui. Mais le palais M5 ne va même pas exister. Ce que nous nous disons en privé aujourd'hui, contre le CNRD, si tout le monde mettait ça ici, mais les bandits même, ils allaient avoir peur. S'ils écoutaient les cris du cœur de tous les Guiniens aujourd'hui, mais les bandits n'allaient pas faire un jour au pouvoir, et toi le malhonnête, quelqu'un à qui le FAMA a fait confiance, et toi le malhonnête à ton âge, tu viens enregistrer le FAMA et tu donnes ça à Baouri, et maintenant que vous allez faire, ça, ça ne va rien changer. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait au présent le Faconde? Lorsqu'il nourrit quelqu'un, il habille quelqu'un, il nomme quelqu'un, par confiance, et ces gens viennent faire un coup d'État pour tuer toute sa garde, la garde présentielle. Qu'est-ce que vous, vous allez faire au présent le Faconde? Qui va faire? Ça dit, moi-même, franchement, c'est pourquoi j'aime le FAMA, le présent le Faconde. j'aime ce monsieur et c'est pourquoi je ne dis jamais, je mets la Guinée toujours au-dessus du présent le Faconde. Mais l'honneur du présent le Faconde, même 50 ans après, moi, en Sudamaro, l'honneur du présent le Faconde, je vais l'imposer. parce qu'il sait comment gérer les choses. Parce que vous pensez que tous vos bêtises que vous faites, le présent le Faconde va piquer une crise, voilà, de déceptions, des trucs comme ça. Non. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Les obsèques de sa femme utilisent sa fille contre lui. Ils ont fait tout ça. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Il faut avoir honte, souvent. Quand on veut faire quelque chose, il faut réfléchir. Trois fois avant de le faire. Tu l'as enregistré, ça t'a donné quoi? Aujourd'hui. Donc tu voulais que oui, qu'on entend parler, mais que les gens ne sachent pas c'est qui. Qui a enregistré le présent le Faconde? Pour quel but? Après avoir vous aidé dans beaucoup de domaines, la garde présence, c'est tout le monde était à l'inauguration. Il y a des écoles qu'on a inaugurées en Guinée. Même les maires n'ont même pas été. Mais le présent le Faconde s'est déplacé pour vous. Vous vous respectez. Vous honorez. Vous lui donnez le nom. Vous lui donnez. Vous avez préparé ça pour dire la surprise. Vous lui donnez le nom de l'école. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Parce qu'il ne vous a pas aidé. C'est-à-dire, pour que vous lui donnez le nom. Non. Il a fait pour la République. Mais pas de malhonnête. Quand vous allez saluer le président Faconde. Vous pouvez saluer le président Faconde des malhonnêtes comme vous. Je ne sais pas qui va étudier dans cette école de merde. Des malhonnêtes comme ça. Une école de merde. L'université d'Yeng. Si c'est le fondateur qui enregistre les gens. Si le fondateur même est malhonnête. Il faut avoir honte à un moment donné. à ton âge. À ton âge. Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Non. Là, il y a un moment donné. Il y a un moment donné. Le président Alfa-Conde ratant et fébri dans le monde. Il y a un moment donné. Alfa-Conde est réglé à l'école. Et il y a un réglé à l'école afin de faire des choses. Il y a un moment donné. 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 Pourquoi tu n'as pas donné à GOMU? Bande d'Ethno. Pourquoi tu n'as pas donné à GOMU? Pourquoi M. Mohamed Beavogi a été? Il y a une année tu as fait ça. GOMU était là. Pourquoi tu n'as pas donné à GOMU? Pourquoi tu n'as pas donné à Goumou ? Dieng, Bandetno. Pourquoi tu n'as pas donné à Goumou ? Bauri est venu maintenant. Il s'approche de Bauri. C'est ce que toi tu appelles... Ça là, ça peut compromettre le président Fakonewou. Et quelqu'un vient t'enlever. Si tu souhaites que la personne quitte là. L'opposition en général aujourd'hui. Personne ne veut parce que les bandits ne veulent pas partir. Tu penses que tu as salué le président Fakonewou ? Tu n'as rien fait. Mais toi qui enregistrer, c'est toi le traite ici. Dieng, c'est toi qu'on doit exposer devant la Guinée. Autant y'en fante. Je vais faire un peu. Politicien mira. Militaire mira. C'est ce mira. Parce que l'État va les subventionner. Les aider encore. Il s'approche de Bauri. Pour que l'État encore... Vous êtes en train de réussir dans la démagogie. Préparez les élites dans le mensonge. Comment la Guinée peut avoir de la baraka ? S'il y a des malhonnêtes comme vous. Qui êtes dans l'éducation. Dieng. Vous n'êtes qu'une malhonnête. Toutes les personnes qui ont appelé. J'ai dit ne vous fatiguez même pas. Le Dieu. Posez-vous la question. Qui est enregistré ? Toutes les personnes. Je les ai dit. J'ai dit le gars. Il est enregistré dans quel but ? Moi j'ai parlé avec le président Mamadi Doumbouya. Pourquoi je n'ai pas enregistré Mamadi ? Pourquoi je n'ai pas enregistré ? Parce que si je le fais demain. Personne ne va me faire confiance. Aucun homme politique ne va me parler au téléphone. Si j'enregistrais Mamadi. Mais on peut parler avec quelqu'un pour venir dire. Voilà. Ce qui m'a poussé à parler avec telle personne. Voici le contenu de notre échange. Ça il n'y a pas de crime. Mais lorsque. Vous enregistrez la personne. Sans son consentement. La personne ne vous fait confiance. On appelle ça comme. Ce n'est pas une trahison. Monsieur Dieng. Vous êtes un traître. Vous n'êtes pas un modèle. Vous ne devez même pas être fondateur d'une école. Vous ne devez même pas être associé à une école. Dieng. Co-université Dieng. Le président le fait qu'on a son âge. Vous, vous n'avez pas eu honte. Parce que vous pouvez déstabiliser le Fama. Pourquoi tu appelais les gens. Pour ne pas que je parle non. Pour ne pas que les gens sachent. Qui a le traître. Qui a enregistré. Je vous ai dit. Le président le Fakone n'a rien à perdre. Aujourd'hui. Il n'a rien à perdre. 86 ans. Il n'a rien à perdre. S'il ne veut pas le bonheur de ce pays là. Si vous saviez comment le Fama parle. Si le Fama était quelqu'un. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Deux snipers seulement. L'affaire de Mamadi est finie. Le président le Fakone. Son souci c'est la Guinée. Lorsqu'il était président. Même ses ennemis. Il allait aux obsèques. Avec qui il était opposé. Ceux qui connaissent le président. Vous, vous le connaissez mieux Dieng. Vous saviez. Qui est le président le Fakone. Il ne vous a pas aidé. Pour que vous aidiez sa famille. Il vous a aidé. Parce que vous avez construit une école. Pour la république. Mes bandes de malhonnêtes. Quand tu les vois maintenant. Moi je vous ai dit. Vous les guignols. Vous qui courez derrière ces bosses là. Moi celui qui veut faire du bien pour moi. Tu le fais. Mais je ne soutiens pas les hypocrites. Ça je le dis à qui veut l'entendre. Je ne soutiens pas les hypocrites. Je ne suis contre aucun opérateur. Un homme d'affaires. Ceux qui veulent soutenir Mamadi. C'est leur droit. Mais lorsque vous êtes hypocrites. Comme si le président le Fakone n'a rien fait pour vous. Là vous avez problème avec moi. On peut dire l'état c'est la continuité. Oui. On ne peut pas s'opposer à toutes ces personnes aujourd'hui. Qui accompagnent Mamadi. Non. Mais ceux qui ont été avec le président le Fakone hier. On ne dit pas qu'ils sont interdits d'être avec Mamadi. Mais il y a la manière de le faire. De fermer leur gueule. S'ils veulent apporter leur soutien. Ce qu'ils peuvent apporter à Mamadi qu'ils apportent. Mais qu'ils ferment leur gueule. En ne parlant pas des anciens. Avec ceux qu'ils ont travaillé hier. Ils cherchaient des audiences. Pour voir ces gens là. Ce n'est pas parce que ces mêmes personnes ne sont pas là. Que vous allez essayer de manquer de respect à ces personnes. Mais allons-y sur le monde. Je l'ai dit ici. Ils ont enregistré M. Sidi Ndiaye. Celui qui a enregistré M. Sidi Ndiaye. Comment il est parti. La vie d'Unia. C'est toujours comme ça. Il n'a qu'oubira-ba. Il n'a pas de s'arrêtement. Il n'a pas de s'arrêtement. Vous faites du bien. Le bien se paye par le bien. Le mal se paye par le mal. Regardez le CNRD. Depuis qu'ils ont fait le coup d'état. Le mensonge était caché au départ. Les gens étaient dans l'euphorie. L'UFDG, ANAD. Et tous ces gens là. Les gens applaudissaient Mamadi. Mais au fil du temps. Trois ans. La vérité a triomphé. Le temps du président Facondé. Le sac de riz était à combien ? 230 000. On a eu Covid. Ici. Le seul gouvernement de la sous-région. Six mois. L'électricité. Cadeau. L'eau. Cadeau. Transport public. Six mois. Cadeau. Le seul gouvernement. Autant de projets. Agnès. Tout est bloqué aujourd'hui. Anaphite. Tout est bloqué. Mamrie. Tout est bloqué aujourd'hui. On ne parle pas. Les PME aujourd'hui. Tout est aux arrêts. On retire les permis de nos compatriotes guinéens. Dans l'exploitation de nos minerais. On donne à des expatriés. Nos banques sont vitées aujourd'hui. Parce que quand les étrangers. Ces gens là viennent. Ils exploitent nos matières premières. L'argent ils envoient dans leur pays. Il n'y a rien dans nos banques. Rien dans nos banques. Voici des réalités. Vous allez dire quoi ? Aujourd'hui la vérité est là. Aujourd'hui la vérité est là. Vous qui parlez. Parce que tous vos soins c'est d'opposer l'UFDG au RPG. Non. Parce que ces gens. Le président Céloudanet. C'est quelqu'un de réfléchi. Le président Facondé c'est quelqu'un de réfléchi. Hier ils étaient opposés. Mais pour le bien du pays. Ils font des compromis. Oui. En 2010 c'était comme ça. Mais c'est vous les apprentis politiciens. Vous n'avez rien compris. Si vous pensez que ça va diviser. Non. Ils ne sont pas bêtes. Déjà. Trois ans. Si Mamadi avait de la sympathie pour Célou. Il n'allait pas casser sa maison. Le pousser. Ou même. Le président Célou était opposé au président Facondé pendant des années. Pendant des années. Je te rappelle je suis en live. Pendant des années. Le président Célou était opposé au président Facondé. Mais le président Facondé n'a jamais cassé la maison de l'Asse-tu. Il n'a jamais soulevé l'affaire de Air Guinée ou je ne sais pas quoi. Il n'a jamais soulevé. Voici des réalités qui sont là. Celui qui dit que c'est selon l'appel de Célou. Parce que c'était lui l'opposant. C'était lui l'opposant. Je suis en live là. C'était lui l'opposant principal du président Alpha Facondé. Mais le président Alpha Facondé n'a jamais cassé la maison de Célou. Ni moins le pousser à l'exil. Mais aujourd'hui. Ceux qui ont dit qu'ils ont fait le coup d'état. Selon l'appel de l'opposition. Mais qui était le chef de file de l'opposition ? Mais quelle est la position de Célou d'Ale aujourd'hui ? Quel est le respect que ces gens-là accordent à Célou d'Ale aujourd'hui ? Voici des réalités. Et vous aussi, vous êtes là. Des gens qui n'ont aucune notion de la République. Un groupe de bandits, de gangsters, de vauriens, de bonariens. Ont pris le pays en otage. Et vous, vous êtes là. Quand vous allez aider ces bonariens. La situation économique du pays. Vous êtes dans l'éducation. Allez-y voir les statistiques économiques de notre pays aujourd'hui. Depuis l'arrivée des bandits. Depuis l'arrivée des bandits. Ils ne font qu'endetter le pays aujourd'hui. Et vous, vous êtes là pour le Président le Faconde. Non ! S'il y a des gens qui disent. Nos mamans aujourd'hui, allez-y dans les marchés. Et ne le cachent pas. Président le Faconde ratant. Moumou nous dit. Moumou nous dit. La chèreté de la vie. Le Président le Faconde. Le port de Conakry était le port le moins cher de la sous-région. Le sac de riz était à combien ? Malgré l'opposition farouche. Malgré Ebola, Covid. Maintenant, ce sont ses personnalités en prison. Et vous, les groupes de malhonnêtes. Des opportunistes. Vous qui cherchez à chasser vos habits où le soleil brille. Sans chercher à savoir. C'est bon, ce n'est pas bon. Non. Vous ne pensez qu'à vous. Des opportunistes. Souvent, il faut mettre l'intérêt supérieur de la nation. Souvent, il est mieux que vous fermez vos gueules. Que de faire de telles pétises. Parce que vous pouvez rinverser Alpha Condé. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous n'avez absolument rien compris. Ça, je voulais dire. Wallah, vous n'avez absolument rien compris. Déjà, nous. Ils ne sont pas au pouvoir. On est avec eux. Parce que. Nous les défendons. Sur la base de la vérité. Si Mamadi avait changé. Les conditions de vie des Guinéens. Nous-mêmes, on allait se décourager. Vous avez vu le président Alassane Ouattara. Les panafricains étaient sur la toit ici. En train d'insulter le président de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara. France, France. Mais après la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Ils ont tous fermé leur gueule. Tous les panafricains ont fermé leur gueule. Tous ceux qui insultaient le président Alassane Draman Ouattara. Troisième mandat. Troisième mandat. Mais après la canne de la Côte d'Ivoire. Ils ont vu les routes. Ils ont vu les infrastructures. Ils ont vu les CHU. Ils ont vu le développement qu'il y a en Côte d'Ivoire. Ils ont fermé leur gueule. Ah non. On critique quelqu'un qui ne fait rien. Mais depuis le président Alphaconde est parti. Où nous en sommes aujourd'hui ? Avec le pays. Le pays a bougé. On met 19 200 personnes à la retraite. Vous vous fermez les étudiants. Votre école. Les étudiants là. Ils vont invoquer l'emploi. Depuis qu'on parle de recrutement. Ils ont pu recruter combien de personnes ? Voici encore une liste préparée par Idi Amin. Plus de 500 soldats. Encore des jeunes. Qu'ils vont jeter à la poubelle. C'est comme ça que je vais dire. Et vous les malhonnêtes qui êtes là. Que vous allez soutenir ces gens là. Mais vous allez comprendre. Après cette transition. Vos forfaitures là. Vous allez comprendre. Bande de malhonnêtes. Donc merci à tout le monde. C'était le général 5 étoiles. Voilà. Il fallait que les gens sachent qui est derrière cette histoire d'audio. Le malhonnête aujourd'hui. Il travaille avec Baouri. Voilà. Si vous vous rappelez très bien. Si vous vous rappelez bien. Une sortie de Baouri c'est ainsi. C'est oui. Sinon il y a une année de cela. Il avait parlé avec le président Alfa Kondé. Il a enregistré ça. Aujourd'hui pour s'approcher de Baouri. Il faut donner l'audio. Mais l'audio là ça calme pas. Même si le président Alfa Kondé. Il a les moyens aujourd'hui. De prendre les Etats-Unis ou la Russie. Pour aller dégager Mamadi aujourd'hui. Mais qu'il le fasse. Vous n'avez pas vu des mercenaires. Le 5 septembre. Mamadi et les Idiamines. Qui ont cherché des mercenaires. Des mercenaires contre l'armée guinienne. Vous ne parlez pas de ça. Banne de malhonnêtes. C'est du président Alfa Kondé. Vous allez parler. Quand vous n'avez pas vu le 5 septembre. Des mercenaires. Vous n'avez pas vu des mercenaires. Banne de malhonnêtes. Vous allez dire quelque chose contre le président Alfa Kondé. Aujourd'hui tous les moyens sont bons pour faire partie du CNRD. Tous les moyens. Ça je voulais dire. Tous les moyens. Actuellement il faut faire partie de ces bandits là. C'est ça l'objectif. Le départ du CNRD. Voilà. Le président Alfa Kondé il a 86 ans. Il n'a rien à perdre. La Guinée va rester. 86 ans. Il va partir un jour. Il ne serait pas dans ce monde un jour. Mais la Guinée va rester. Mais nous n'allons pas accepter que des bandits. Ceux que lui il a construit. Pendant 11 ans. Les bandits sont en train de tout détruire. Tout. La déministration. C'est-à-dire qu'ils ont détruit la déministration. Aujourd'hui il n'y a que des vauriens. Des tocas. Des vagabonds. Qui étaient couchés en Occida. Je dis bien. Des vagabonds. Des vauriens. Qui étaient couchés en Occida. Pourtant nos frères qui ont étudié. Qui ont un savoir-faire. Qui ont une maîtrise. Aujourd'hui. Ils sont complexés. Par le talent de ces gens là. Ils les mettent de côté. On ramasse des vagabonds. Des démagogues. Ceux qui quittent. Des fatigués de l'Occident. Qui viennent Mamadi. Mamadi. C'est ça le développement. Mouvement de soutien. C'est ça. Lorsqu'Amara se flanquait devant tout le monde ici. Pour dire. Pas de mouvement de soutien. Vous avez oublié ça. Le communiqué. Du guignol Amara. Vous avez oublié ça. Mais quand ça les arrange c'est bon. La Guinée là ça nous appartient tous. Mamadi même il le dit en français facile. La chose publique. Voilà. Les biens de l'Etat. Ça appartient à tous les Guinéens. Et c'est la majorité qui doit choisir. Qui doit gérer. C'est bien là. On ne vient pas s'imposer à gérer. La chose publique. Non. La chose publique. C'est la majorité. C'est ça la démocratie. Le choix de la majorité. C'est la majorité qui décide. Qui doit diriger la Guinée. On ne prend pas les armes. Venir terroriser. Comme ils sont en train de faire. 11 ans. De critique. Des médias. Face au régime d'Alfa Kondé. Ils n'ont pas fermé les médias. Espace. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici. Fim. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit. Dioma. Qu'est-ce que les journalistes n'ont pas dit. Mais ils n'ont pas fermé. Voici des réalités. Mais les bandits. Ils pensent que non. Non. Le titre foncier de la Guinée. Ça les appartient. Et també. La Guinée. Est la propriété privée. Nara. Biring benara. Biring benara. C'est un an. Nerey na dirige moi. Nerey na contrôler moi. Population. N'an voté moi. Moutan la rige. Nana. Merey mou fincar ton goma. Na bandit du CNRD. Erafa boge kouna kanan. Mura doro. Mura ney ma tout. Merey na fakafe. Kamena. Merey fakafe. Nyen yaya. A model birina la Guinée. Nyen yaya model birina. Nyen yaya model birina. les commerçants, on les enlève bien, mais il n'y a pas de sécurité même la soirée, la soirée, il n'y a pas depuis que j'ai fait donc la chose publique, comme l'a dit pour gérer la chose publique il faut passer par des élections je n'ai pas décidé je n'ai pas décidé je n'ai pas décidé je n'ai pas décidé même dans la mosquée à l'arabe ils nous doutaient à plus forte raison toute une nation donc merci à tout le monde voilà merci d'avoir suivi ce live merci d'avoir partagé je suis de cœur avec vous bonne soirée et à ce soir pour parler de politique voilà, merci, il fallait répondre ce traite qui a enregistré le présent le Fakonde merci, merci, merci Sous-titrage ST' 501